bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis qui est le numéro 1 qui est le plus puissant actuellement le meilleur en stratégie ou en migration est ce que nous allons voir dans cette vidéo mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas le rater vous y retrouver les infos les guides les tips bref tout est sur le discord les amis donc je vous le disais on a vraiment un classement pas mal qui a été fait par rockboard et mise à jour vous parle souvent de rockboard et différents classements là celui là reste quand même l'un des plus solides actuellement est l'un des plus fiables c'est pour ça qu'on revient souvent dessus les amis avant cela n'oubliez pas les pronostics vendredi pronostics en vidéo et le samedi les ajustements sur le discord donc n'hésitez pas à rejoindre le chanel des pronos sur le discord les amis on y fait très souvent des pronos des ajustements ça permet de bien compléter les vidéos et surtout d'investir le reliquat dorique qu'on possède on ne perd pas davantage de temps et on fonce sur un bord d'ailleurs rockboard vous me demandez souvent le lien je vous le mets en description de cette vidéo les amis comme ça vous pourrez aller voir et faire des comparatifs par vous même car oui comme vous allez le voir rockboard ça permet de faire un grand nombre de choses à l'inverse soit l'opposé du classement du 1093 qui est solide et qu'on va voir ce qui va être mis à jour très prochainement donc on en parlera dans une vidéo prochaine vous verrez des petites différences on comparera mais ce qui est fort sur rockboard c'est des comparatifs rockboard nous prévient nous donne une info qu'il ne mettait pas avant regardez il disait avec les derniers tout en haut en jaune en encadré jaune avec les derniers changements dans le jeu le statut impérium n'est plus basé sur le top 300 de puissance des gouverneurs lorsqu'on est en saison de conquête en kvk niveau 4 c'est une très grosse info puisque certains d'entre vous l'ignorent mais effectivement avec les changements de système de matchmaking on n'est plus du tout comme ça pour le classement des impérium il ya plusieurs petites modifications ils vont en citer une ils disent ça affecte une de leurs features pour les kvk et de l'autre côté ils nous disent que c'est dû au fait que même quand les hôpitaux sont pleins les puissances des troupes dans les hôpitaux sont pris en considération pour le statut des impériums alors oui ils prennent même bien plus de données que ça non non seulement ils prennent ce qui est dans les hôpitaux en plus ils prennent l'activité du top 1000 ils prennent le taux de présence le taux de connexion prennent tout un tas de données en plus maintenant alors on ne voit pas encore parce qu'on se focalise tout le temps sur le top impérium mais sur les royaumes qui sont impérium de 20 à la 40e place ouais ça change pas mal même au delà de la dixième ça change pas mal le classement c'est pour ça que parfois on voit des que des royaumes inconnus dans le top impérium vous me demandez souvent d'où sorti et bien c'est grâce à ce système ou à cause de ce système d'impérium qui est très discutable on va commencer par regarder sur tous les royaumes avec une mise à jour qui est toute récente elle a à peine trois jours pour pour tous les royaumes qui sont dans ce classement donc on est bien regarder le royaume avec le plus de puissance actuellement et le 13 65 je dirais presque sans surprise mais quand même le 13 65 un malgré sa dernière défaite arrive à se maintenir à un très haut niveau de puissance les joueurs ne quitte pas les joueurs sont fidèles au 13 65 et au jst est ce qu'ils vont réussir à se maintenir longtemps à cette position c'est la très grosse question il ya quand même une chute du 19 63 regardé deuxième 10 93 pas de surprise un non plus troisième et là c'est une surprise le 1001 qui est très loin derrière le 13 65 et le 10 93 une très grosse différence on va voir après le top 600 power super power également là on est sur le top 300 avec 150 millions de cap 1 au dessus de 150 millions on ne considère pas la puissance le 1001 en troisième position puis le 18 75 qui renaît toujours de ses cendres le 23 77 en cinquième position dgv 77 et on remarque tout de même une grosse différence entre les deux premiers 13 65 10 93 et les dix suivants qui sont plus tassés autour des 23 millions plus ou moins 10% donc on a le 23 milliard plus ou moins 10% le 24 29 avec les s2s énormissime 24 29 talonné justement par le 19 60 qui a chuté le 18 24 le 10 02 et le 22 68 la grosse surprise c'est vraiment le 10 01 et regardez dans ce classement est très loin on a le 11 75 mais encore plus loin on a le 18 46 qui est au fin fond de ce classement vous allez voir quand on verra le classement des kill points on va les voir remonter en flèche regardons à présent le top 300 basé sans le cap à 150 millions là on prend même les joueurs à plus de 150 millions on prend leur vraie puissance et regardez on a le 13 65 toujours à la première position mais le 23 77 fin job de la cinquième place cette fois à la deuxième place le 10 93 perd donc une petite place ça se tasse ce qui est intéressant à voir c'est que le 13 65 et 10 93 reste très constant même quand on enlève le cap sur le top 300 ce qu'ils montrent qu'ils n'ont pas de méga baleine qui éclate le seuil des 150 millions mais l'intégralité de leurs joueurs qui ont un niveau de puissance élevé quatrième position arrive le 18 75 qui ne bouge pas en fait il est constant dans les deux classements mais lui gagne tout de même près d'un milliard de puissance ça monte un grand nombre de baleine le 24 29 1 pareil lui il prend et c'est encore plus énorme le gars qu'il fait le 24 29 il prend quasiment deux milliards de plus énormissime le 10 01 lui pour le coup il chute même s'il prend 200 millions de plus il chute en position à la sixième place 11 75 le 19 60 reste constant il prend tout de même un peu plus d'un milliard mais il reste à la huitième alors qu'il était septième position avec le cap et puis on a les autres royaumes qui se retrouvent à des positions diverses mais ça reste tout de même constant avec une petite même une grosse remontée du 2614 on finit avec le top 100 gouverneur alors là c'est sûr celui qui fait un jump du la cinquième à deuxième place le 23 17 avec les jeux et 77 sur le top 100 gouverneur forcément et sans surprise il va se retrouver premier c'est normal puisque c'est lui qui fait le plus gros job 23 17 premier à 100 gouverneurs ils ont 15 7 milliards de puissance ça veut dire tout simplement qu'ils ont plus de 100 joueurs qui en moyenne sont à plus de 150 millions de puissance c'est énorme 11 75 deuxième c'est sûr avec mimi et ses deux comptes à un milliard ils sont bien placés mais on ne voit pas apparaître dans ce classement étonnamment on ne voit pas apparaître et on les verra par la suite le 32 80 par exemple qui à trois joueurs à 3 milliards de puissance même pas à deux joueurs ont trois milliards de puissance les mecs devraient normalement arriver prochainement d'ailleurs on voit aucun royaume en 3000 mais faut dire tous les royaumes ne sont pas pas parfaitement à jour dans ce classement là mais le 32 81 sur un moins voilà on le voit là on voit la remontée du 18 46 il est il est je l'ai vu passer en slide dans voilà 18e donc une très grosse base pour le 46 on a aucun royaume dans ce classement au dessus de 3000 le premier c'est le 3000 4 puis le 3035 qui reste l'un des gros royaumes et voilà il là le 32 81 je vous l'avais dit il est à la 32e place après tous les royaumes ne sont pas parfaitement à jour dans ce classement là mais le 32 81 sur un top 100 à presque 10 milliards encore une fois c'est normal avec deux joueurs qui font 3 milliards tout seul si on rajoute leur ferme on est à milliards donc forcément les mecs sont très très haut dans le classement ils le disent c'est un classement non officiel mais c'est quand même très intéressant d'ailleurs on devrait avoir le classement officiel de lilith en ce début de mois très prochainement si on regarde cette fois le top 600 power mais juste avant de top 100 power si on regarde tous ceux qui sont en kvk le classement est légèrement différent mais au final ça ne change pas grand chose pour le coup d'être en kvk ou pas sauf à certaines phases de très gros fight on repart sur du all kingdom et on passe sur le top 600 power et là le top 600 power vous allez voir on a un peu plus de détails et c'est là que ça devient intéressant même si beaucoup de royaumes sur le top 600 ne sont plus à jour ça va nous permettre juste de comparer regardez le top 600 power avant quand je dis comparer un c'était une situation il ya deux ans sur le top 600 si on descend sur l'équipe c'est pareil c'est juste pour vous montrer comment les royaumes ça fluctue très vite sur le top 600 power il ya deux ans c'était le 18 60 le 12 54 le 15 56 le 13 0 7 et le 16 36 qui faisait le podium aucun de ces quatre royaumes n'existe encore en tant que super puissance aujourd'hui le seul qu'on voit survivre regardez si on prend le top 10 par rapport à il ya deux ans le seul or pour certains le 10 93 c'est c'est une mise à jour malheureusement de 2024 mais le seul dans ce top 10 qui existe encore c'est le 10 93 sur garde le top 15 on ne retrouve le 19 60 mais c'est tout c'est vraiment assez hallucinant comment certains royaumes disparaissent de la circulation pareil sur le nom de kill point 1 on retrouve à non c'est pas pareil du tout puisqu'on a des mises à jour qui date du du premier du 9 janvier et on le voit c'est les plus haut royaume reste toujours très bien classé là sur le coup et pareil si on descend hop là si on descend et qu'on regarde juste le top 4 ou le top 5 kills ou le nombre de morts là ce qu'ont eu des mises à jour en 2000 en 2024 c'est encore là mais on retrouve le 12 54 qui n'existe plus et sa mise à jour datait du 2 décembre je dis pas de bêtises de décembre effectivement 2022 bref toujours triste en même le 10 34 toujours triste de retrouver des très gros royaumes qui ont totalement disparu comme ça c'est vraiment un dommage pour la communauté pour le jeu puisqu'on avait vraiment des très grosses personnalités comme benny par exemple sur le 12 54 au niveau de rock board vous le savez si vous avez besoin de comparer vos kvk et vos camps vous pouvez les utiliser en termes de puissance des gouverneurs on a aussi un classement avec un petit disclaimer power rocking avalable c'est only sur ceux qui sont d été tous les c'est seulement d été tous les 30 jours on le voit là l'update il date du 1er mai donc il est tout de même très récent comme date sauf pour luna qui date regardez si on regarde lui il est du 19 avril le premier sur leur classement en top tk t5 c'est osno on le savait un seul joueur à avoir dépassé les 70 milliards de kill points ça brûle suivi par amad aziz arvix alors avec arvix on fait le cumul de tous ses comptes à mon avis il s'envole baba en quatrième position peacemaker 268 en 5e 4 clubman on retrouve beaucoup de 60 gt 1 mocot et pas dans ce top 10 au 1er mai il est 11e je pense que dans le classement officiel il va réintégrer le top 10 le classement officiel donné par lily sur le twitter évidemment je vous le montre et on en parle dès qu'il est disponible si on regarde le top 100 t4 et bien le premier c'est osno on le sait baba disparaît sur le classement t4 car il est extrêmement fort vous voyez chute à la troisième position il est très haut en t5 baba mais osno et amad aziz qui sont deux premières positions eux trust 1 2 1 3 et 1 2 encore une fois donc forcément au cumul ils sont 1 et 2 osno vraiment le boss incontesté quand on compare le premier et le deuxième il ya quand même 7 milliards d'écarts entre les deux en kill point c'est énormissime certains vont dire oui c'est un seul kvk ouais mais c'est tout de même un kvk à se donner à mort et si on regarde les puissances disponibles sur le nombre de morts déjà le classement nombre de morts et le classement en puissance encore une fois au 1er mai pour ceux qui ont été mis à jour on le voit certains date du 21 avril et non pas du 1er mai si on regarde le premier en nombre de morts et ça c'est une dinguerie c'est mokot au 1er mai 402 millions de morts énorme mokot mokot qui est marquino ce joueur du psg c'est réellement lui parce que vous allez encore me poser la question il est sur le serveur 18 46 et il y est depuis depuis la nuit des temps je crois depuis la méga migration qui a eu lieu il ya quatre ans maintenant peut-être sur le 18 46 le regroupement de tout un grand nombre de joueurs et notamment une très grosse communauté fr à l'époque mais c'est plus le cas et bien mokot est sur ce royaume avec laguna en lead qui n'est plus le lead maintenant deuxième yoda 808 troisième fluffy pony énorme fluffy pony quatrième arvix et baba ferme la cinquième marche de ce non podium puisqu'on a que trois et on voit fou qui apparaît cette fois à la sixième position franchement un classement assez étonnant je pensais pas que mokot était le premier en termes de mort mais énormissime classement et si on se penche cette fois sur les puissances au 1er mai je préfère croire ce classement que l'officiel de lead là pour le coup même si encore une fois je m'interroge où est passé notre ami marverick où est-il on n'a plus dans aucun classement et pourtant il est encore là il faudra que je mène l'enquête il est encore une game vous m'avez donné le lien vers son royaume vers son compte donc il est encore connecté il n'y a pas de sujet et pourtant l'élite le retire de leur classement pourquoi je n'en sais rien premier et crème à billy qui est un petit peu en dessous des deux milliards de puissance il est même bien en dessous à présent puisqu'il est à un milliard huit cents et quelques millions deuxième mister hop qui a passé la seconde avec un milliard et demi de puissance sans record il n'est jamais monté plus haut un milliard 532 troisième wild lion si je dis pas de bêtises c'est un père et un fils un wild lion étant le compte du fils de mister hop un milliard cinq cent vingt-sept millions ça rigole pas quatrième baba un milliard deux qui est un petit peu en dessous il est un milliard huit et on retrouve comme je vous l'ai dit cinq et six et mimi est repassé avec flower of mimi son compte principal à au dessus du milliard avec un milliard trois cent trente-deuf millions et son deuxième compte devrait suivre normalement elle les fait suivre très proche à chaque fois neuf cent quatre-vingt huit millions sixième septième yoda huitième bt cyborg neuvième boum 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 et dixième fluffy pony pareil nos cotes onzième juste derrière mon avis dans le classement officiel il sera dans le top 10 tous ces joueurs là sont d'énormes fighters et donc mention spéciale à notre ami mo code qui a le plus grand nombre de morts pour seulement la onzième position en puissance après c'est sûr si et crème à bill sacrifie un milliard de troupes il finira premier largement en mort ça va donner quand ces joueurs vont arriver sur des kvk saison 4 mais à l'inverse un petit étonnement mister hop wild lion qui ont autant de puissance et qui n'apparaissent pas dans le classement des du nombre de morts comme flower fmimi et parfumant mimi on n'y voit pas bt cyborg pareil donc en fait il ya quand même des interrogations sur certains joueurs extrêmement puissants et qui ont au final un nombre de morts qui n'est pas en lien on le voit mo code yoda fluffy eux sont dans les deux tableaux à chaque fois baba pareil c'est pas le cas de ces joueurs là ça interroge sur leur investissement au combat lors des gros kvk voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo je vous invite à aller consulter un rockboard un très bon site je m'en sers souvent pour analyser vos kvk si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colosso pouce bleu vous le savez les amis ça fait vraiment très plaisir et c'est énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche prête informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock